On va évidemment tester enfin ce bloat ball 3 en espérant que je peux rename mes joueurs Moi j'ai une jolie tenue mes chers J'ai pas encore euuuh Je me suis pas pas manchée sur les tenues encore J'ai acheté ma troisième monture je crois déjà par contre Alors on va mettre le streaming d'ici Allez on va passer sur le jeu Voilà nickel Bon Et on va changer les infos du stream parce que nous sommes sur 2 ou 2 boules 3 J'ai du tâche Bah non mais arrête pas que tu verras pas quel personnage tu vas être Enfin j'espère qu'on peut rename Alors bienvenue à tous sur Cabal Lui Lyon Dommage j'ai pas pu vous montrer le Le l'opening du truc Oh je suis un peu concaire Bon alors Je me fais pousser Bon Voilà bon J'ai fait alors j'ai fait le tuto J'ai fait les tutos Voilà j'ai fait le didacticiel Et c'est tout Je suis pas allé plus loin que le didacticiel Parce que bon je connais déjà quand même comment fonctionne le jeu Et en fait on me demande de créer une équipe On me demande de créer une équipe maintenant Alors on a le choix entre plusieurs types d'équipes ou de races surtout On a du coup noblesse impériale Les orques Les orques noires Les scaven Les renégats du chaos Les humains Bon jamais d'ailleurs les humains J'ai joué que ça sur le bon boule 2 c'est mort Alliance du vieux monde Les elfes noires Les élus du chaos Les nurgles L'union elfique D'ailleurs c'est plutôt ça que je joue moi de base Ou les elfes noires ça dépend Et les nains Alors bien sûr chaque classe a des particularités On peut regarder dans les détails Les forces et les faiblesses On s'en fout de la maîtrise requise Je connais le jeu On a pas besoin de s'attarder là dessus Alors pour les noblesse impériale Evidemment on va faire en fonction du chat Très bonne capacité à conserver le ballon Bonne capacité à interférer avec les déplacements adverses Faiblesse privilège défensif Oh c'est mort je déteste ça Les orques ils sont excellent dans la destruction Ah déjà on est sur un truc un petit peu plus pour nous Les joueurs résistants Par contre ils sont lents Et les passes sont désastreuses Bon Bon Nous ce qu'on veut c'est destroyer l'équipe adverse Donc les orques c'est plutôt pas mal Les orques noires Ils sont résistants et puissants Et c'est des cogneurs de lignes Gobelins peu coûteux Ah ok parce qu'on a des petits goblinos là Choix de recrutement réduit Ça va être chiant Mauvais jeu de passe Associé à l'absence de véritables porteurs de ballon Bah c'est un peu relou ça Bah en vrai Les humains m'ont pas gemis à tarte Comme je vous ai dit Les renégats du chaos Alors ils sont flexibles Parce qu'il y a plusieurs races Dans le renégat du chaos Peut contenir jusqu'à 3 gros bras Les 3 gros bas C'est 3 driscopes Voilà on va dire ça Accès facile à la compétence mutation Alors mutation bien sûr Parce que forcément Vu le nombre de trucs qu'il y a dedans Compétence animosité Chez la majorité des postes Rends le jeu de passe hasardeux Parce que vu qu'il y a plusieurs races Et ben des fois ils se détestent entre eux Oui Puissance de frappe réduite à la création Et coût des relances d'équipe élevée Bon Chronégat du chaos Ça a l'air intéressant Les scaven Alors il y a des nouvelles races Les scaven n'hésitez pas Il me semble Joueur très rapide Coup au recrutement correct Accès aux compétences mutation C'est des joueurs fragiles Conserve une ingrédience d'équipe élevée Ouais bon alors joueur fragile C'est pas pour moi Moi j'aime bien défoncer la gueule des autres Les alliances du vieux monde Sont flexibles Et des postes spécialisés Pour un coût moyen correct Ok Compétence solitaire Chez la majorité des postes En utilisation des relances d'équipe resorteuse Ou des relances d'équipe élevée Ouais bon Ils me disent pas trop Ils ont pas une gueule que j'aime dire Alors on va passer forcément vers les agilité et le fixe supérieure Postes clés potentiellement dévastateurs Coût recrutement élevé Résistance moyennement faible Postes clés difficiles à utiliser Bon moi d'habitude je joue des trucs comme ça Mais bon Élu du KO Large choix pour recruter un gros costaud Un gros driss quoi Compétitive au niveau Accès facile aux compétences mutation Peu de compétences à la création Coût de recrutement élevé Jeu de passe non développé à la création Bon les nains c'est pas du tout mon truc Ils sont lents Ils sont chiants L'union élifique Agilité élifique supérieure Possède les meilleurs ramasseurs de ballons Excellent jeu de passe Bon Coût recrutement élevé Résistance moyennement faible Moi c'est cela que je joue normalement Et ça c'est une nouvelle race aussi Les nergueulses Ils sont dégueulasses Compétence contagion Assure un arrivage régulier de nouveaux joueurs Ouais en gros On contamine les joueurs adverses Perturbe les équipes adverses jouant sur l'agilité Accès facile aux compétences mutation Tu m'étonnes Et c'est des joueurs lents Mauvais jeu de passe Coup de recrutement élevé Bon Les nergueulses ça ne me dit trop rien Alors soit Je pars sur l'équipe que je joue d'habitude Et on reste sur les minions elfiques Le truc étant c'est que c'est dommage Parce que j'ai déjà joué ça Ça c'est après le covid J'avoue Soit on prend De la mixité avec les élus du chaos Ou les renégats du chaos Moi je suis plutôt Je suis plutôt dans ce style là Plutôt dans les trois ici A vous de me dire Qu'est-ce qui vous tente le plus Est-ce qu'on part sur Les renégats du chaos En mode mixité Et on a plein de joueurs différents Les élus du chaos C'est un peu la même chose Mais ils sont Un peu moins mixtes Il me semble Et à l'union elfique Vraiment C'est un truc de base Mais bon l'union elfique Ouais j'ai déjà joué ça Donc Moi je suis bien sur les renégats du chaos Je sais pas si ça va bien Mais moi je suis bien partie là-dessus D'ailleurs on va mettre le nom de l'équipe Les boncoeurs D'ailleurs on va mettre le nom de l'équipe Les boncoeurs Comment peut-être qu'aurait la marche à lui Les renégats du chaos Embrasent leur foi En dehors de tout culte officiel Tu veux jouer des rats Il n'y a pas que des rats Tu vois il y a des elfes Il y a des orques Ça c'est Une main je crois Même si on dirait pas Ça aussi c'est un orque Ça c'est un scaven Ça je sais pas ce que c'est Ces équipes mal assorties Enchantent les fans de mutations Et de coups illégaux Mais N'attendez pas de beaux jeux Leurs joueurs se détestent cordialement Et lui du chaos c'est quoi leur descriptif ? Ces humains Particulièrement destructeurs Comment ça ces humains ? Il y a genre peut-être Un humain ici Et encore je suis pas sûr quoi Ici lui peut-être On unit Minotaur Homme bête Ogre Troll autour d'un même but Faire couler le sang ennemi En l'honneur des 4 dieux du chaos Dont ils forment les élus Leur dévouement est tel Qu'ils en oublient parfois le ballon Et l'union elfique c'est pour les elfes Les joueurs de l'union elfique Sont Des avant-gardistes Non seulement ils ignorent les vieilles rancœurs De leurs peuples respectifs Mais en plus Ils associent des couleurs Et des coupes Toujours plus audacieuses Les rats Non mais les rats ils sont trop fragiles Le deuxième Les élus du chaos Eux là Leur dévouement est tel Qu'ils en oublient parfois le ballon Allez Angélienne l'a dit Élus du chaos On part sur les élus du chaos Alors Eux Chois du modèle Manuel ou équilibré Qu'est-ce que c'est Un recrutement équilibré Vous assure une composition D'équilibre immédiate Et cohérente Avec des forces et des faiblesses De la race choisie Quelle que soit la méthode choisie Pour effectuer le recrutement Toutes les nouvelles équipes créées Commencent avec une réserve De Millions de pièces d'or Ok On va partir sur équilibré Je pense que c'est bien Création de l'équipe Chaque équipe que vous créez Dispose de sa propre réserve d'or Qui est visible en haut à droite De cet écran Qui est juste derrière Du coup le truc Chaque joueur est membre De l'encadrement Recruté avec de l'or Participe à la valeur De l'équipe Après je choisis ça Mais je ne connais rien Non mais C'est des nouveaux trucs ça Il n'y avait pas Dans le 2 Donc je ne sais pas La modification de la composition N'entraîne aucun Ouais bon ta gueule Mais je n'ai pas d'or Ils sont remets un million Ma thune Dites moi que je peux le rename C'est où le nom Ah Je crois que je ne peux pas rename Non Ah merde Mais merde Mon équipe Ah voilà Coureur de ligne Homme bête Il y a des cornes Lors d'un boncage Pendant un blitz Ce joueur bénéficie D'un plus ans Au score de FO Ah ok Personnalisation Non Ta gueule Ta gueule Oui Oui On ne fait changer le nom Alors attendez 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 Là ça c'est Driss Merde comment j'ai fait déjà Ah oui là Alors il s'appelle Simorsus moelle Normalement Voilà c'est Driss Alors attendez On va faire un screen On va regarder Voilà Voilà Oh on peut le remettre Mais c'est une catastrophe On peut changer tout Au secours Alors ça c'est Driss du coup Alors Mais le problème C'est qu'ils ont tous La même tronche C'est un peu naze Un bloqueur Un bloqueur Un bloqueur Un bloqueur Un bloqueur Un bloqueur Refab Ça c'est un refab Regardez Hop Coureur de ligne Mais j'ai pas de Ah 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 Salut Mizu Ah mais Mizu Si c'est un bloqueur Allez hop Ça se voit non Là c'est Mizu Bah le truc c'est que Moi je voulais que Mikaze Ce soit Un receveur Mais j'en ai pas J'en ai pas Je suis un peu triste Un coureur de ligne Bon alors ça c'est Angéline Angéline toi tu cours Voilà Ah mais je peux pas Ah j'ai pas de J'ai pas de De receveur Je me suis toujours pas remis Du lit poutou Le lit poutou C'était pas ma faute J'ai pas de receveur Dans cette Ah oui d'accord Bon bah Mikaze Tu seras bloqueur On verra si Je te change après J'aurai un gros bras Ok Bah écoute Si tu penses que c'est bon Tu peux le réouvrir En tout cas Ok Alors Donc De ce que je vois Du coup On peut avoir Que des Pour l'instant en tout cas Parce que je vois Parce que je vois qu'il y a des cases Là Là ici vous voyez Il y a des postes disponibles Donc peut-être que Mikaze Deviendra Le receveur que je voulais Mais en tout cas Pour le moment On a que des coureurs Bloqueurs Minotaur Bon ça c'est Driss Ogres du chaos En fait Bon Refab il se transformera En ogres du chaos Quand je pourrais On peut prendre des apothicaires Des chili leaders Des cloches assistants Tout ça Tout ça Enfin bon là Pour l'instant J'ai pas d'argent Et normalement On peut s'inscrire Inscrire à une compétition Mais j'en sais rien moi Attendez J'ai créé mon équipe On va faire jouer Et on va Non Oh il y a trop de trucs Les gars Je suis perdue Il y avait pas autant de trucs Dans le deux Voilà Alors J'ai fait le didacticiel Le didacticiel est fini Normalement Voilà Il est fini Du coup Il m'avait dit Que pour faire le truc d'après Il fallait que j'enregistre une équipe Voilà On va s'en sortir Ils avaient pas dit que tu avais Bah ouais Mais en fait Je pense que J'ai un million Pour recruter au tout début Genre pas en plus C'est dommage Parce qu'il n'y a pas de doublage français Alors que dans le deux Il y avait les doublages français Sachez que c'est un jeu français C'est vive la France Alors je vais juste rappeler C'est du football américain Normalement Oui Mikaze Exactement Vous pouvez mourir Pas grave Pas grave Vous vous réussirez si jamais Je n'ai pas capté Contre quel type de joueur Contre quel type de joueur on jouait Par contre Ça avait l'air d'être des elfes chelous Mais c'est Corsair Chris Il s'appelle Bah ouais Je sais pas Dans le deux Dans le deux En fait Tous les doublages étaient en français Et le trois Ça fait un petit moment qu'on l'attend Et c'est vrai qu'il n'y a pas Les doublages français Alors peut-être qu'ils ont voulu Mettre de l'anglais en priorité Pour peut-être toucher plus de gens Je ne sais pas du tout Ah c'est des scaven Ok Ils s'appellent les beagle rats On joue contre les beagle rats Ah d'accord J'ai 100k Préparation Wow 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 Mais j'y connais rien moi Qu'est-ce que c'est ça ? Chaque fût de Bloodwares Ajoute 1 Au test de récupération De K Oh t'attends Entraîneur Entraînement supplémentaire Vous accorde une relance d'équipe Pour chaque Oh t'attends Sorcier Une fois par match Vous pouvez utiliser un sort Parmi les boules de feu Et zap Pot de vin Vous donne un pot de vin Pour ce match Si l'un de vos joueurs est éjecté Suite à une agression Vous pouvez utiliser un pot de vin Chef cuistot je l'ai pas Et apokiska ambulant Euh je crois que je vais prendre relance Parce que relance c'est ultra important en vrai Et un fût On est prêt Bien sûr la formation offensive Je ne joue pas défensif ici Regardez Driss comment il est gros Merde Mais je suis pas du bon côté Lila Driss Attendez Frérot Je veux changer ça Voilà merci Quoi est-ce que ça Ouais, est-ce que je peux pas lancer ? Faut vraiment que j'attende genre les... Ok, d'accord. Allez, ramasse ! 6 ! Wouh ! Gros ramassage ! Euh... Ok, c'est bon. Alors, nous sommes contre les rats. Les rats, ils sont rapides. Si je sais d'une passe, je sens que ça va pas le faire. Mais... Hum, ok. Alors, prenons Driss et casse-ons-lui la gueule. Euh... Ha 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 ! Alors... Non, mais vraiment ? Vas-y. Vas-y. Tiens ! Il faut que je me remette dans le bas. Il va vraiment essayer d'attaquer mon porteur là ? Il m'a poussé, c'est tout ce qu'il a réussi à faire. Shit ! T'as rien fait ! Alors, je reprends. Avec le soutien, normalement, ça devrait le faire. Oh, frérot, là ! Allez, bonsoir. Alors, désolé, Driss, mais t'es... Ah ! Ah ! Putain, je suis en turnover, du coup, à cause de ça. Mais bon, si j'en ai été expulsé, le mien est juste par terre. Donc ça va, ça le fait. J'aurais peut-être dû bouger mon perso avant. Ah, quel bâtard ! Quel gros bâtard de fils de pute ! Qu'est-ce qu'il y a de ? Ils se trouvent à se couler sur le terrain en agon? Si... Prends-t'en, bouge-pas, frère. Bouge-pas, bouge-pas, j'arrive ! Oh, ils se réunissent, là, comme des petits ratons, là. Fils de pute ! Oh, il a esquivé ! Bon après, en même temps, c'est des rats. Euh... Faut que je fasse une esquive ! Pour attaquer le porteur. Vas-y... Allo ? Oh là là ! Allez ! BAM ! Ok, nice. Alors lui, il s'est relevé, je ne peux plus rien faire. Voilà ! Par contre, je peux essayer, genre, de défoncer la gueule... ... de lui. Pour libérer lui. Je blitz ici ! Euh... Je vais voir ensuite. Il faut peut-être que je bouge, mais... Il est loin. Ouais, il est trop loin. Alors, je vais l'avancer. Et euh... Il est loin. Il est loin pour aider son ami. Ça va durer. Il est loin. Il est loin. Il est loin. Il est loin. C'est lui ou lui ? Je sais plus. C'est qui qui a le ballon ? C'est lui qui a le ballon ? C'est lui là ? Quel fils de pute ? Il est loin. Il est bien fait de ne pas bouger lui. C'est un plan très risqué. Non, mes frères, il esquive tout là ! Je les ai encerclés exprès ! Le mec, il esquive tout ! Putain de rat de merde ! Putain de rat de merde ! Faudra leur la faire ! Je vais te démonter le cul ! Il ne bouge pas, j'arrive. Comment ça ? Ah ! 2 ! 4, c'est bon. 6. 5. 5. 8. 8. 9. 9. 11. 12. C'est un coureur qui a mon truc, ouais. Est-ce que je peux le faire avancer ? On va le mettre ici. Mais lui, pourquoi je ne peux pas le faire bouger ? Ok, 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 je peux rien faire. Ok, c'est bon. Oui, j'ai écrasé un perso qui était au sol. Ok, c'est bon. Allez, repart par terre. Ça pue, je vais me casser la gueule. Oh, il est con. Non, 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 non. Non, 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 non. Allez, on va bouger lui. Il faut le protéger de ça, là. Ça pue, il a un soutien. Est-ce que je peux écraser lui ? Au pire. Non. Est-ce que genre... Ok, j'ai esquivé. Ah oui, si vous les envoyez hors de l'arène ? Genre... Ben, en fait... Le public va les buter. Ah, il a déçu mon porteur de balle. Il doit relever tous ses joueurs parce que je leur ai mis une mandale. Une porteur de balle. Ah non, c'est lui le porteur de balle, maintenant. Ben, vas-y, on va décoller. Merde. Putain, je prends un turnover là-dessus. Ah ! Bon, heureusement, j'ai éloigné le porteur avec un soutien, mais bon. Ok. Ben, je pense que j'ai touch down là-dessus, en fait. Je pense que j'ai touché la gueule. Ah, peut-être pas. Ah, je pense que j'ai touché la gueule. Ah, je sais qu'elle a fait la gueule. Ah, je sais qu'elle a fait la gueule. Ah, je sais qu'elle a fait la gueule. C'est parti ! C'est parti ! Il y a des restes de sang sur le terrain, c'est drôle. Il a attaqué son propre pote ? Attends, mais quoi ? C'est drôle, c'est drôle. C'est drôle ! Je ne sais pas, genre... What the fuck ? Tout le monde se tape dessus, j'ai compris le jeu ! Ouais, c'est ça ! T'as exactement compris le jeu ! Je sais pas ! Vous voyez, là, il y a un petit point d'exclamation ! Par contre, je ne comprends pas, là, pourquoi il n'y a pas joué ? Oh, par contre, il est rat, ça se casse la gueule tous les 4 matins, là ! Moi, ça me va, ça fait des turnovers ! Je sais pas, c'est drôle ! Je sais pas, c'est trôle d'estiré ! Je sais pas, c'est trôle ! Je sais pas ! Je sais pas, c'est mal ! Ah ! Vas-y frère ! Oh mais Driss t'es nul ! Est-ce que je viens d'écraser quelqu'un ? Ah c'est toi Misou ? Ah oui ! Oui oui Misou tu viens d'écraser quelqu'un complètement ! Tu viens de lui démonter la gueule ! Voilà il est là ! Je zoom si tu veux voilà ! Voilà ton forfait ! Voilà ! Yes ! Ha ! Et ils ont arrêté le tournage dans les problèmes ? Ah bah Angeline elle a choisi une équipe ! De bourrin ! Oh il a réussi à esquiver ce petit fils de pute ! C'est comme ça qu'on joue ces équipes là ! Je suis désolée ! Il n'y a pas de lanceurs ! Il n'y a pas de receveurs ! Oh il s'est relevé ! Oh attendez je vais peut-être pouvoir l'éjecter du terrain ! Non vraiment 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 les rats c'est un sketch ! Les rats c'est un sketch ! Regardez 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 ! Voilà Driss ! Ça c'est mon Driss ça ! C'est un sketch de démonter ! C'est un sketch de démonter ! C'est un sketch de démonter ! Et c'est un sketch de démonter ! Deux ! Un ! Oh mais ils sont nuls ! On va s'appuyer ! En revient sûr ! Oh bah oui ils font cinq par contre ! On va s'appuyer ! Evidemment ! Evidemment ! On va le pousser hein? ICH! Attends I can't see them going much further with players He's close, will he make a difference? Toujours laisser deux joueurs au fond Comment il s'escape? Regarde-vous C'est le porteur ça? Ouais Bouge pas frère Oh parfait entre les deux Bam! Allez turn over Vraiment les réceptions c'est pas ça hein Oh pfff! Et oui là Euh alors oui euh On va mettre à côté de son pote parce que bon On va mettre à côté de son pote parce que bon On va mettre à côté de son pote Ah ouais putain Putain ça fait 5 ans que je te supporte Merde alors Dries c'est vraiment le gueule qui bouge jamais quoi J'en peux plus Je vais juste casser J'ai pas de plus Dries c'est pas des vêtements Ouais M'la vousة T'ai même plus À la fois Qu'est-ce qu'il y a aussi Je veux la même chose J'ai pas de joueur par terre hein, non c'est bon. Tout ça commence à avoir du porno égalitaire, j'avoue. Oh il se relève. On va le repousser hein, on va le pousser dans la foule hein. C'est bon ? Par contre pour les esquives ils sont trop forts, on peut pas les stopper en fait. Heureusement que c'est pas le porteur qu'ils attaquent hein. Oh putain il a bougé ! Incroyable. Ha ha, bah c'est Réfab qui tient le compte. Mon ballon ! Mon ballon ouais ! Oh oui ! Mais qu'est-ce que j'y vais ? Ce relou ! Oh, oh nice ! Allez vas-y, tassé la gueule. Il est où le porteur ? Là ? Ok. Il bouge pas j'arrive. C'est bon. Il est qui contre pas. Il touche tu. C'est bon. C'est parti. C'est compliqué. En fait, je n'ai pas compris pourquoi je ne peux pas utiliser le glitch. Est-ce que là, je peux ? Alors pourquoi je ne peux pas là ? Ils m'ont poussée, wesh. C'est bon, non ? Ah non, j'ai échoué. Ok, on va essayer. Ça passe. Je ne sais pas par quel miracle, mais ça passe. C'est parti. C'est parti. Un mètre ! Ah, Pika, tu joues encore à son enfant normal. Allez, allons lui écraser la gueule. Voilà, comme ça, il ne nous emmerdra pas. Comment ça ? Je conteste ! Comment ça, carton jaune ? J'ai peut-être dans mon méo ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh non, j'ai fait un rat quoi. Je me suis cassé la gueule. Il donne un simple. Comment ça ? Comment ça ? Comment ça ? Comment dis-tu là ? Voilà, j'ai fait un rat. Voilà, il fait la même. Il me faut un coureur, là. Lui, il est libre, non ? Allez, vas-y. Vas-y, mon petit ! Oui, ça, c'est bien. On va relever lui. Lui, on va le mettre pas loin. C'est pas mal. Ah, il est gratuit. Ah oui, d'accord. On va le pousser. C'est parti. Il est gratuité. Lui. C'est parti. C'est parti. Ok. Alors attention, est-ce que Driss va réussir à bouger jusque là ? C'est un non ! J'ai gagné ! On va dire un gros GG à Minkazé pour les énormes grosses patates de forain qui nous a foutu. On a deux fans dévoués de plus et de l'argent. Voilà, voilà. Bon bah en tout cas, je voulais vous montrer Blood Ball. T'inquiète Warren. T'as raté juste Blood Ball. Voilà, en tout cas, Mizu et Minkazé, j'ai rien compris mais c'était drôle. Bah... T'as pas pris l'équipe... Justement, ah merde ! T'as pas choisi l'équipe Angéline avec le plus de réflexion quand même hein ? Bah ouais, vas-y Pika parce que moi je vais lancer ce monstre pour Minkazé. Genre, en gros c'est un jeu de stratégie. Pour ceux qui n'ont pas compris. Vous allez affronter des équipes avec des capacités totalement différentes. Bon, Angéline elle a choisi au début du stream, voilà, l'équipe de gros bourrin. Bonjour, je réfléchis pas, je mets des grosses mandales. Donc on a fait ça, voilà, tout le long de la game on a fait, je mets des grosses mandales dans la gueule des gens. C'est le but de cette équipe. Mais par exemple, si on avait pris les unions elfiques... Bloqueur élu, eh bah oui ! Eh oui, Misou hein, t'es un bloqueur élu ! En fait, si on avait pris les elfes, en fait, les elfes ils vont plus esquiver, ils vont plus faire des pirouettes, des machins, des trucs comme ça. Chaque équipe a son truc. Si on avait pris les nurgles, on aurait contaminé les joueurs adverses pour qu'ils viennent de notre côté, par exemple. Les nains, eux, par exemple, c'est des bourrins, voilà, ils avancent pas, c'est des bourrins... Après, il y a des équipes que je connais pas. Bah typiquement, les lus du chaos, je les connaissais pas. Les renégats du chaos non plus, les scavennes, je suis pas sûr qu'ils avaient été dans le 2. Et bon, les orques, oui, les humains, oui, les nains, oui, les elfes, oui, mais bon, voilà. Donc vous avez, en fait, plusieurs compétitions. En fait, j'ai pris la compétition de base, quoi. J'ai pris la campagne, et en fait, en gros, plus vous avancez dans la campagne, plus ça va être difficile. En fonction des équipes que vous avez. Et il y a des sponsors, et tout. Et les sponsors, c'est ce qu'on a choisi au début du jeu. Voilà, on pouvait choisir d'avoir des relances, avec des choses comme ça. C'est bien les norgels. Mais j'ai pas, je connais pas les norgels. Genre, ça y était pas dans le 2. Les norgels, ils sont ignobles. C'est vrai qu'ils sont un peu dégueulasses, quoi. Mais voilà, euh, voilà pour, euh, pour Blood Bowl 3. C'est un jeu français, hein. Donc si vous avez, euh, si vous aimez bien les jeux stratégies, complètement WTF, euh, avec des races différentes. Voilà, je vous conseille fortement Blood Bowl 3. C'est un jeu très, en fait, c'est assez compliqué à prendre en main, parce qu'il y a beaucoup de choses d'un coup, mais le tuto est vachement bien fait. Le tuto, il y a tout ça, hein. Il y a genre 8, 9, 10 matchs pour vous apprendre le jeu. On vous apprend tout petit à petit, etc, etc. Donc en vrai, euh, c'est vachement bien, hein. Donc voilà, je voulais vous montrer ce jeu, qui, euh, qui mérite d'être un peu plus connu. En plus d'être français. Merci, Kaori. Dégoutant, mais appétissant. Voilà, dommage qu'il n'y ait pas les doublages français, parce que vraiment, euh, vraiment les doublages français, euh, ils étaient genre juste géniaux.